Comme chaque jour depuis la rentrée de septembre 2022, Cyril Hanouna était aux commandes d'une nouvelle édition de Touche pas à mon poste mardi 13 décembre 2022 sur C8. L'animateur était une nouvelle fois entouré de son habituelle bande de chroniqueurs, parmi lesquels on peut notamment citer, Benjamin Castaldi, Valérie Benaïm, Gilles Verde, Kelly Vedo Véli, ou bien encore Géraldine Maillet. Pour mémoire, Cyril Hanouna a intégré de nouvelles personnalités au sein de son émission cette saison, comme par exemple Jean-Marie Bigard, qui a rejoint la table des chroniqueurs de Touche pas à mon poste très récemment. Mardi 13 décembre 2022, Cyril Hanouna a profité de son temps d'antenne sur C8 pour révéler la liste des pires chroniqueurs de Touche pas à mon poste depuis le début de la saison. Ce classement a été mis en place selon les votes du public. Et ce sont deux chroniqueurs historiques de Cyril Hanouna qui ont fini ex aequo à la dernière place du classement. En effet, ayant récolté chacun seulement 1,25% des voix du public, Benjamin Castaldi et Valérie Benaïm sont les deux chroniqueurs qui ont le moins convaincu les téléspectateurs de Touche pas à mon poste depuis le début de la saison. TPMP, Guillaume Janton plébiscité par les téléspectateurs de C8 Ces derniers sont dévancés de justesse par Daniel Moreau, qui a récolté pour sa part 2,1% des voix du public. En remontant dans le classement, on peut s'apercevoir que la dixième place revient à Kelly Vedovelli, 2,2% des voix du public. Elle est devancée par Bernard Montiel, 2,7% des voix du public, lui-même battue d'une courte tête par Delphine Vespisère, 2,8% des voix. Enfin, Gilles Verde et Géraldine Maillet se sont respectivement adjugés la septième et la sixième place du classement, avec 4,7% et 5,6% des voix du public. Pour mémoire, Cyril Hanouna avait dévoilé la veille le top 5 des meilleurs chroniqueurs de TPMP depuis le début de la saison. Guillaume Janton avait alors obtenu les faveurs du public avec plus de 30% des suffrages. Il devançait ainsi Mathieu Delormeau, visiblement très déçu de terminer seulement deuxième du classement. Raymond Abou, Béatrice Rosen et Jean-Marie Bigard complétaient ensuite le top 5. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501